Au départ, c'est un refus pour la demande d'un local de répétition qui a déclenché la révolte. 80 artistes brestois ont décidé d'interpeller la ville de Brest. Ils demandent plus de transparence, des états généraux et la mise en place d'une charte et d'un médiateur. Certains projets qui auraient mérité un appui de la mairie, soit technique ou des fois un peu financier, et on s'est rendu compte que c'était fermé pour nous. Donc une sensation un petit peu d'injustice, c'est que s'il y avait un médiateur comme un médiateur de la République, pourrait se dire, moi je ne comprends pas pourquoi on ne m'aide pas sur mon projet, mon projet est super. Donc il y aurait quelqu'un d'extérieur au service culturel, extérieur à la maison des artistes, qui dirait, oui, effectivement, qui validerait ou invaliderait la décision prise par la mairie. À la mairie, on se dit surpris de la démarche. On rappelle qu'il y a eu des états généraux en 2009 et que l'attribution des subventions répond à des critères bien précis. Ma porte est toujours ouverte, je reçois tous les jours des artistes ou des acteurs culturels. Le projet politique a été défini en début de mandat. Ma légitimité, je la tiens à la fois des électeurs et aussi d'une année de concertation. Les états généraux ont eu lieu en 2009, durant toute l'année, avec près de 800 restois qui ont participé. Et c'est sur cette base-là que la politique culturelle est mise en œuvre. Nous choisissons toujours à partir des projets et du soutien à la création, à partir du moment où ça relève de l'intérêt général. Les artistes brestois interpellent les politiques. Ils ont envoyé leurs propositions à chaque candidat au municipal à Brest. Merci.